Le retour aux derniers adieux. Ce 24 juillet se tiennent les obsèques de Jean Birkin, une semaine après son décès. La chanteuse et comédienne a été retrouvée sans vie dans son appartement parisien le 16 juillet, à l'âge de 76 ans après un long combat contre la maladie. Ce lundi matin, famille, amis et fans avaient rendez-vous à l'église Saint-Roch dans le premier arrondissement de Paris pour une cérémonie religieuse privée. Avant que la cérémonie commence, de nombreuses personnalités ont défilé devant l'édifice. Vanessa Paradis et son compagnon Samuel Benchetrit, Catherine Deneuve, sa fille Chiara et son ex-compagnon Benjamin Biolet, Alain Souchon et ses fils Maïwen Gela, la première dame Brigitte Macron, Sandrine Kiberlin, le chanteur Salvatore Adamo. Non loin de la rue des Pyramides, de nombreux fans étaient réunis devant un grand écran pour la retransmission de la cérémonie. Finalement, à 10h25, les proches de Jane ont fait leur arrivée devant caméra et photographe. C'est main dans la main que ses filles Charlotte et Lou sont sorties de leur véhicule. On suivit Ben, Alice et Joe Attal, les enfants de Charlotte et Yvon Attal, mais également Marlowe, le fils de Lou Doyon. Etienne Dao, ami proche de Jane, est arrivé en même temps que les proches. Le cercueil de Jane, icône des Sixties, a finalement fait son arrivée à 10h35 dans le plus grand des silences. Ce sont Charlotte et Lou qui ont porté le cercueil jusqu'à l'hôtel. C'est dans cette même église que Jane avait fait ses adieux à sa fille aînée Kate Barry, décédée en 2013. Comme sa fille avant elle, l'ex-compagne de Sérégainsbourg sera inhumée au cimetière du Mont Parnasse plus tard dans la journée, dans l'intimité. Sous-titrage Société Radio-Canada